Bon alors maintenant je vous propose de conclure cette jolie balade par quelques astuces jardinage avec un pro évidemment. Bonjour Didier. Bonjour. Ça fait longtemps que vous êtes jardinier ici ? Un petit peu plus de 25 ans. Et c'est toujours aussi sympa ? Ah oui, on se lasse pas. J'imagine le cadre est quand même magnifique. Alors c'est quoi votre secret pour faire durer ces espèces japonaises sous le climat de notre région ? Il n'y a pas de secret particulier puisque les variations climatiques sont assez semblables à celles du Japon et donc les espèces japonaises s'implantent assez facilement en France et vice versa. Bon alors à vous entendre tout est facile mais quand on voit ces magnifiques arbres comment vous arrivez à les entretenir et à les tailler de cette façon ? Eh bien c'est un travail continuel chaque année. On passe et on repasse certains plusieurs fois, certains une fois selon leur vitesse de pouce. Mais c'est d'abord un gros travail de formation pendant 10-15 ans sur des vieux arbres pour les former. Ensuite on passe chaque année pour maintenir les formes. Voilà. Donc là c'est la cisaille forcément ? Ça se fait à la cisaille, on taille les jeunes pousses. Dès que l'arbre pousse en fait il se déforme par rapport aux formes qu'on lui a imposées. Donc en retaillant chaque année c'est comme quand on entretient une haie, on la remet en forme. Donc c'est aussi un peu tous les jours quand même de l'entretien ? C'est tout le temps. Et alors sur les pins c'est différent à la taille je crois ? Alors sur les pins c'est différent puisque là ça se fait uniquement aux doigts. Le pin produit des chandelles chaque année et c'est ces chandelles donc ces jeunes pousses qui font que le pin se déforme et qu'on va venir pincer. Voilà au pouce et à l'index à la main pour les casser et donc les régler à longueur pour que le pin garde la forme voulue. Bon est-ce que vous utilisez un engrais naturel en substitution des engrais chimiques et surtout un engrais qui fonctionne ? Notre meilleur secret c'est le compost qu'on fait nous même avec nos déchets de taille, de désherbage, de tonte et les feuilles d'automne. Ah bah ça c'est bien. Bon bah je vous laisse bosser. Au moins des gens qui bossent. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Merci et puis si vous avez envie de découvrir le parc oriental d'ici en fait c'est très simple la visite dure deux heures environ et puis si vous venez un dimanche ou un jour férié et bah vous pouvez même avoir une visite guidée. Bon Alicia moi j'ai repéré un petit salon de thé là-bas donc je te laisse continuer l'émission. Je vais aller me reposer je suis épuisé. Voilà. Voilà. Merci. 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 Merci.